Bonjour à tous, petite présentation du WOD du jour ce vendredi, dernier WOD de la semaine pour la plupart. Qui dit dernier WOD de la semaine dit WOD sympa, ou pas. Aujourd'hui un WOD absolument full bas du corps, d'accord ? Vous avez déjà mangé pas mal de HSPU, de mouvements sur le haut du corps sur le reste de la semaine, donc un mouvement full bas du corps. Du coup, je vous explique, le format, c'est un WOD qui va durer 20 minutes, d'accord ? Ou peut-être un petit peu moins en fonction de votre faim, d'accord ? Découper en deux parties, première partie, c'est un 5 round, d'accord ? Vous allez l'alternat entre 3 mouvements et de la récup, les 3 mouvements. Premier mouvement, WOD, très simple, ok ? On se prend un mur à la maison, on se met dessus, d'accord ? On vient descendre à 90 degrés sur le squat, c'est-à-dire à la parallèle, d'accord ? On essaie de pas avoir les pieds trop proches du mur ni trop loin, d'accord ? Et on essaie d'avoir un écartement sur les pieds plutôt naturel comme si on était en squat, d'accord ? Et bien sûr, on ne met pas les mains sur l'aiguise, même si ça se met à trembler dans tous les sens, d'accord ? On essaie de laisser les bras libres, ok ? Ceux qui sont plutôt faciles là-dessus et qui ont du matériel, vous pouvez prendre un petit lest pour faire votre wall seat avec un petit lest, soit en front rack avec deux kettle, soit avec un seul dumbbell, soit avec un seul kettle, ok ? Le but c'est de tenir la minute de wall seat unbroken, si la charge ne vous le permet pas, vous l'enlevez, vous faites sans rien, d'accord ? Si c'est trop facile, on met un peu de charge. Dès que vous avez fait wall seat, le but c'est dès que vous avez fait votre minute de wall seat, vous vous enlevez, vous attrapez tout de suite une charge, ça peut être un goblet, ça peut être un kettle, ça peut être un dumbbell, ça peut être une barre un peu chargée, en front rack, ça peut être un sac, ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être comme vous voulez. Et on fait 30 secondes de goblet squat, donc c'est une charge que j'ai devant posée sur la poitrine, d'accord ? Et je vais faire des squats avec ma charge, ok ? 30 secondes de goblet squat où je ne lâche pas ma charge, je fais en 30 secondes des squats, ok ? Dès que j'ai fait mes 30 secondes de squat, je pose ma charge et je fais 30 secondes de jumping squat, d'accord ? Donc là, je fais un air squat et en remontant du air squat, je viens de jumper, ok ? C'est un vrai jump, c'est pas ça. D'accord ? On fait l'effort de faire un vrai jump, ok ? Pendant 30 secondes, on ne s'arrête pas, ok ? Vous allez avoir les jambes en feu, c'est normal, ok ? Dès que vous avez fait vos 30 secondes de jumping squat, là vous avez une minute de repos, et cette partie-là, on l'a fait 5 fois, ok ? Donc je répète, le wall sit, les goblet squat, les jumping squat, ok ? Bah du corps, vous vous remercierez plus tard, ou pas. Dès qu'on a fait les 5 tours, donc à la fin de notre cinquième tour, vous avez une minute de récup encore, Et à ce moment-là, on va partir sur un petit four-time, avec la charge que vous avez utilisée sur les 30 secondes de goblet squat, 100 goblet squat four-time, à votre rythme, et vous aurez un time gap de 5 minutes, d'accord ? Donc c'est très serré, c'est-à-dire que vous devez chercher à tenir 20 ou un peu plus de 20 goblet squat par minute, ok ? Si vous ne réalisez pas les 100, c'est absolument pas grave, d'accord ? Le but c'est de faire 5 minutes de squat, ok ? On s'applique sur sa posture, on ne se retrouve pas à faire des squats des griffles, là, on se concentre à rester bien placé, d'accord ? C'est un four-time, mais on le fait correctement. Pour vous échauffer à tout ça, bien sûr on ne va pas faire pompe, ça ne sert à rien. Mobilité spécifique, prenez le temps, parce que vous devez avoir beaucoup de flexion, de déverrouillé, surtout ceux qui sont raides, chevilles, hanches, d'accord ? Donc tout ce qui est psoas aussi, adducteur, ischios, fessiers, et tout ce qui est mollet et chevilles, ok ? Prenez une grosse dizaine de minutes pour vous échauffer là-dessus. Ensuite, vous partirez sur 3 tours de tempo air squat, de kossack squat, et de good morning to squat. Tempo air squat, d'accord ? Donc je vais vous expliquer, je vous ai mis le tempo là, c'est-à-dire que vous devez faire. Donc c'est un 3, 2, 3, 1. Vous devez faire 3 secondes de descente, d'accord ? Donc vous prenez une position air squat, et vous faites 3 secondes de descente. 1, 2, 3. Vous vous posez 2 secondes en bas, 1, 2, et vous remontez sur 3 secondes. 1, 2, 3, 1 seconde de pose en haut, et je repars. 1, 2, 3, et ainsi de suite, d'accord ? Ça c'est votre tempo. Sur 5 répétitions, d'accord ? Ce que vous cherchez à faire sur la pose en bas, d'accord ? Ce n'est pas que je m'effondre et je me pose tout relâché, d'accord ? Je cherche à me poser dans une position basse où je reste fort sur mon dos et le bas du dos, ok ? Je ne me laisse pas m'effondrer. Ensuite, 6 cosaques squat, 3 par jambe, donc je répète, je rappelle, on fait souvent pieds plutôt large, d'accord ? Une jambe reste tendue, l'autre se plie, d'accord ? Je viens descendre sur une jambe en position de squat sans décoller mon talon ici. Par contre là-bas, je peux venir décoller et tourner la pointe de pied vers l'eau, ok ? Je retourne cette jambe d'appui-là et je viens de l'autre côté, ok ? N'hésitez pas à prendre très large pour ce mouvement. 6 cosaques squat et après 6 good morning tout squat. Je mets mes pieds en position de squat au sol, d'accord ? Je viens pousser les fesses en arrière, me mettre en position de good morning, donc dos, droit, jambes presque tendues, grosses tensions pour l'arrière des cuisses, dans les ischios, les fessiers et un petit peu les lombaires. Et de cette position, je viens redresser mon bulse, ramener mon bassin entre les pieds, me mettre en position de squat. De cette position de squat, je reviens en position de good morning et je me redresse. J'en fais 6, donc pas de vitesse là-dessus, ok ? 3 tours et ensuite je finis 2 tours, encore du tempo go-good squat, le même tempo que sur les air squats, 3, 2, 3, 1, mais là, avec sa charge. Sur 8 répétitions, j'enchaîne directement 6 jumping squats sans rien et après mes jumping squats, je fais 15 secondes de wall sit et ça, je fais juste 2 tours, je ne le fais que 2 fois. Une fois que j'ai fait 2 fois ça, normalement, j'ai les jambes bien chaudes, je prends 3-4 minutes de récup et j'attaque, ok ? J'espère que vous serez nombreux sur le zoom avec moi ce soir, même si il y en a certains, ça va couiner un peu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en bas de la vidéo et pour ceux qui sont là ce soir avec moi à 18h30, je vous dis à ce soir sur le zoom. Salut tout le monde !